Et salut à tous et bienvenue dans cet épisode. Alors comme vous l'aurez remarqué j'ai un power-up de 152k, ça augmente tout doucement. On a le Razor qu'on a eu dans le premier épisode, dans le second il me semble, qui est bien devant. Je suis assez content de lui, sachant que j'ai eu des cartes, vous savez, quand j'ai ouvert les packs. J'ai eu cette carte là que j'ai pu lui équiper. Il a de l'HP un peu partout et j'ai réussi à mettre du pourcentage, donc ça lui fait un énorme pool de l'HP pour commencer. Ici on a mis de la défense, mais bien parce qu'il y a de l'HP et de la speed, donc c'est intéressant. Même la défense en soi c'est intéressant sur lui, on a encore de l'HP là, c'est sur les sub-cards. Et là on a mis quelque chose que j'avais en stock, pas forcément optimisé, mais au moins voilà. Il a quand même pas mal de défense, on peut voir 441 bonus de stats. Mais maintenant ça va vraiment être son pool d'HP qui est assez insane et qui fait plaisir. Ici on a toujours Kaito, alors Kaito je vais pas le foutre finalement, parce qu'il commence à vraiment avoir des dégâts intéressants. Je pense que ça va s'amenuiser avec le temps, s'amenuise, s'amenuise, bon bref vous m'avez compris. Donc on a réussi à lui mettre de l'attaque ici, de l'attaque pourcentage ici avec 4 de speed. On est vraiment en manque de speed sur les DPS, c'est assez insane. Voilà, on a au moins de l'attaque pourcentage sur les emplacements de 2%. Et ici voilà, c'est assez, celle-ci c'était celle qu'on avait eu aussi pendant l'open pack card avec le bonus de crit rate. Donc on a un très faible crit rate, où est-ce qu'il est crité ? Voilà, on a 17% de crit rate, mais en soi il arrive à crit au moins sur 2 hits à chaque lancée d'active skill. C'est intéressant. A côté, bon bah lui je l'ai bichonné, parce que c'est mon fait tan, c'est fait tan, je le conseille partout. Et surtout au début, je trouve qu'il fait vachement le taf. On lui a mis la carte accuracy que Neon avait justement sur elle, pour le mettre sur lui. Parce que Neon on l'utilise pas partout, alors que lui je l'utilise vraiment en line-up pour le moment. En attendant d'abord de voir ce qu'on va avoir dans les bouteilles de champagne qu'on va avoir en fin de semaine. Ici, bah attaque, attaque, et je lui ai mis du crit rate. Alors, en soi, ce serait plus intéressant de swap avec notre petit Keito, et c'est exactement ce qu'on va faire en fait. J'ai fait une petite erreur. Et c'est bien que je fasse cette vidéo pour m'en rendre compte. Ici, on va remove. Et on va prendre une carte, ça c'est de l'HP, et de la speed. Alors, est-ce que je lui prends sa carte speed pour faire jouer mon fait tan vraiment plus rapidement, et faire jump la team adverse, ouais, je pense que ça peut être une bonne idée. Ici, on va lui mettre le crit. Hop. Alors, j'avais déjà une carte en rab qui donnait. Ouais, bon, c'est moyen. Donc on va bien lui mettre celle-ci, on va la lock, parce qu'il y a quand même 4 de speed dessus. Après ça, je l'ai mis celle-ci, alors pourquoi ? Bah parce qu'il y a 7 de speed, et de l'HP, ça le rend un peu plus tant qu'il, mais surtout ça le fait jouer plus rapidement. Ici, bah rien de spécial, on lui a mis de l'attaque flat, et ici aussi c'est pareil, on lui a mis de l'attaque flat, parce que j'avais pas mieux, j'avais celle-ci, mais bon, qu'importe, qu'importe, ça revient un peu au même. Et ici, Koura Pika qu'on va abandonner le plus vite possible, c'est pour ça que j'ai pas continué à augmenter ses médailles, même si vous le voyez, j'étais parti pour le faire, parce que je dois vider vraiment mon énergie, et en soi, je ne peux pas encore farmer l'étage pour farmer ses médailles. Alors, je peux, mais en soi, je dois le faire en manuel à chaque fois, j'arrive pas à le passer en 3 étoiles pour le moment, et je vous avoue que j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Hop, en termes de cartes, je l'ai rendu extrêmement tanky, à la place de le faire en full DPS, vous allez le voir ici. Il a quand même un peu d'attaque à cause des main stats qui sont lockés sur les emplacements de cartes, mais en soi, voilà, 30 000 d'HP bonus, il a que des cartes HP, et ici, il va avoir de l'HP flat, de la défense, non, de l'HP ici, et un peu d'attaque quand même, même si celle-ci, bon, bah, est-ce que j'ai mieux ? Je pourrais lui mettre de la défense, mais vous voyez, les substats sont vraiment pas intéressantes, et j'ai pas envie de dépenser 70 000 gold pour le faire. Alors, je pourrais lui mettre celle-ci, après, en gain d'attaque, je pense que c'est un peu even, on s'en fout un peu. 5% de 1000, bah, c'est bien 50, du coup, ça reviendrait au même. On va partir en even arena, alors je suis assez content, j'ai réussi à passer les tâches 30, même si les tâches 31 m'a posé beaucoup plus de problèmes que les tâches 32. Pourquoi ? Le tâche 31 m'a posé beaucoup plus de problèmes que les tâches 30, parce qu'il n'y a que des healers ici, ces bâtards. Il n'y a que des healers, du coup, j'ai dû, bah, j'ai dû un peu croiser les doigts, parce qu'on a bien un perso qui exhauste, mais il exhauste que à 48%, donc c'est Madame Manchi, ici, on peut le voir, donc il faudra la skill up, si vous voulez, enfin, la skill up, il va falloir monter deux fois son sort pour débloquer la ligne de l'exhaust. Donc l'exhaust dure 13 secondes, et vous avez, bah, ce timer-là pour faire un maximum de déca et tuer les cibles avant qu'elle puisse se heal. Allez, on est parti, on va bien voir comment la partie se lance. Ça va être difficile de changer de sujet, surtout qu'on va jouer en manuel. Je vais plutôt essayer de vous expliquer un peu le combat. Donc ici, tout de suite, on va faire proc la super armor de notre tank. Hop, en même temps, on va sander. Là, on se rend compte que, voilà, mon petit Fetan a quand même une speed assez intéressante. L'avantage, c'est qu'il fait jump en même temps. Ici, on va balancer Kura Pika. On aurait pu le garder pour Interrupt plus tard, mais voilà, je préfère Wave Clear la première vague. Ici, on va balancer Enzo tout de suite pour faire proc la brûlure et voilà, faire disparaître tout le monde. Bon, on a une matchy, mais l'avantage, c'est qu'elle ne va pas utiliser son native skill. À partir du moment où il n'y a personne qui a perdu les PV. Ici, on va healer un petit peu notre Kura Pika qui est déjà en PLS, comme vous pouvez le voir. Imaginez, sans build tanky comme précédemment indiqué. Ici, on va mettre le Sunder. On va attendre un petit peu. Normalement, l'application du Sunder va durer le temps que Fetan récupère son CD. Mais d'abord, on va exhaust maintenant. Voilà, on réussit à exhaust, même s'il y a Zeno qui fait proc sa connerie. Malheureusement, le Sunder est parti avant. Bon, c'est pas grave. On essaie de silence, en fait, tout simplement. De toute façon, c'est difficile d'interrupte Machi. Elle a un cast trop rapide, comme vous pouvez le voir ici. Et en général, vous allez louper. On va continuer juste sur le Sunder, tranquillement. Le Zeno pose vraiment problème. J'aurais dû faire popper Machi sans Zeno derrière. Mais bon, on connaissait pas trop ses compos. C'est la première fois que je lance le fight. Alors, Fetan. Fetan, il va balancer ses dots. Machi va sûrement contre-carrer ça avec son propre heal de 2% de ses HP max. Mais c'est pas un problème. Ici, on va rebalancer très rapidement le sort de notre tank. Et on va tout balancer avec Taito. Voilà. On va quand même essayer d'interrupt quelque chose. Voilà, lui, on va l'interrupt. Ça fera moins de dégâts. Par contre, le Zeno, il pose vachement problème, là, pour le coup. Ouais, non, ça va être compliqué. Ça va être compliqué à ce niveau-là. Alors, on va pas le faire comme ça. On va le refaire. Ne vous inquiétez pas, c'est toujours possible de win. C'est juste qu'on va essayer de faire pop Machi, en fait, avec ces monstres-là et de tuer Machi avant de passer sur la vague suivante. Donc, on va reprendre le même principe, sauf qu'on va garder qu'on aura piqué d'ailleurs derrière. On va quand même tenter d'interrupt Machi, même si je n'y crois pas trop. Ici, avec Fetan, on va balancer les dots. Hop. Il va être quand même pas mal de dégâts. It's under, it brûle. Donc, on va quand même moins tuer quelques-uns. Voilà, nickel. Normalement, il y en a deux qui meurent. Et l'apparition de Zeno. D'accord, on va essayer de tuer Zeno alors, pour le coup. On va heal. On va super armor. Est-ce qu'on peut cancel ? On peut cancel. On les a silence. J'ai pas envie d'utiliser Unzo tout de suite. Hop, je vais mettre l'anti-heal. Nickel, il est passé. Sans faire proc le passif. On tue le premier. Et là, on tue Machi avec Enzo. Please. Ah, la brûlure est passée quand même. On va balancer tout de suite les dots. Et là, on va essayer de mettre tous les dégâts possibles pour la tuer avant qu'elle puisse jouer. Même si on doit utiliser l'interrupt de Kurapikam. Oh, purée, ils me font jump, c'est bâtard. Ok, boum. Allez, meurs, s'il te plaît. Vite. Oh, purée, le shield de 5% de Zeno. On aurait tué Machi, c'était win. On aurait tué Machi, c'était win. On s'est pas encore perdu tout à fait. On va essayer de balancer le plus vite possible les dots et balancer Kaito. On peut pas attendre le Thunder, là, de toute façon, de notre tank. Elle est tankie. Elle est meurt. Yes, elle est morte. Donc là, ça va être qu'une question de résistance en termes de pouvoir d'HP. Vous voyez bien sur l'écran de gauche qu'on commence à être tracé en PLS. Ici, on va interrupter le gun pour éviter de se faire jump. Le boss a toujours pas pop en plus. Donc ça va être problématique. Et Leorio qui veut pas ramener sa tronche. Donc c'est assez chiant. Je l'ai utilisé que deux fois, là, pour le moment. Donc du coup, on perd court à piquer. Mais c'était couru d'avance. Même en le mettant full build. Ok, c'est bon. Il est là. Le boss plus Leorio. Mais le Castro est là. Il va sûrement tuer. Il va sûrement tuer mon... Ok, elle sert plus à rien, de toute façon. Ok, il me l'a pas tué. Grâce à la super armor de... De mon petit Razor. Malheureusement, il va quand même mourir. Non, il est pas mort. Gun n'a pas fait assez de dégâts. On va réussir à pouvoir balancer un dot avant de mourir. Et ça, c'est une très bonne chose. J'ai pas voulu prendre le risque d'attendre le Thunder de mon Razor pour balancer le skill. J'aurais été extrêmement déçu s'il avait été tué entre temps. Avant de pouvoir appliquer les debuffs de poison. C'est serré, c'est serré, c'est trop serré d'ailleurs. Oh Razor, please ! Faut pas qu'il y ait d'auto-attaque, faut pas qu'il y ait d'auto-attaque ! Oh non, c'est mort. Il a eu son active skill. C'était cuit. Bon, là on sait que même avec une frame perfecte, entre guillemets, les tâches ne vont pas être faisables tout de suite. En tout cas, c'est assez excitant. Je vous avoue que cette aventure me permet d'être dans des combats assez serrés, assez close. J'espère que ce petit récap vous aura plu. Voilà, montez dans la Even Arena et essayez d'atteindre au moins le niveau 35. Pourquoi le niveau 35 ? Tout simplement parce que la licence, la licence numéro 3, vous vous demandez de le faire. Comme vous pouvez le voir dans les licences, et pour les anciens joueurs, vous le savez déjà, le vrai wall des licences, c'est surtout la Even Arena. Tout le reste, c'est anecdotique. Comme vous pouvez le voir, je suis ici au 4 et j'ai déjà tout rempli. J'ai presque sauté une licence, entre guillemets. Donc c'est vraiment la Even Arena qui va vraiment poser problème. Là, on me demande de faire un jump en plus du 31 au 50. C'est assez insane. Alors que le reste, comme vous pouvez le voir, c'est assez facile. Le 7ème étage de Yurkin City aussi. Le Fingstrial. Voilà. Pour tout ce qui est de ces donjons-là, c'est très simple. Normalement, vous devriez avoir Tonpa. Si ce n'est pas le cas, attendez un petit peu. Mais Tonpa, il peut être vachement utile ici. Quel compot j'ai utilisé pour Isokia ? Je pense que c'est exactement la même que j'ai utilisé. Voilà. Enzo, très fort les gars. Surtout pas sous-estimer. Si vous n'avez pas de force de frappe, il faut vraiment le monter. Globalement, il m'a déjà sorti des 40k plus brûlure. 40k plus brûlure. Il est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je pense qu'en 5 étoiles, comme dans la première vidéo, où je vous dis que la meilleure solution, c'est Enzo. En attendant, c'est plutôt vrai. Surtout, même en termes de dégâts. Enfin, je veux dire, c'est vrai. Mais je ne pensais vraiment pas qu'il allait faire autant de dégâts. Donc, il a vraiment une force de frappe. Après, il doit avoir un temps de CD très long. Et il doit être squishy. Donc, à jouer surtout en lane support. On peut regarder. Mais voilà, il a 1325 d'attaque de base. C'est super élevé. Si je vous montre, par exemple, voilà, il n'en a que 1560 de plus. Alors que lui, il est beaucoup plus monté que Enzo. Enzo, il est en bleu. C'est vraiment pas focus avec un petit peu d'attaque par-ci, par-là. Et il fait vraiment le café. Ce sort-là est extrêmement fort. Voilà. Après, il n'attaque qu'un seul ennemi, comparé aux autres. Donc, si on fait l'addition de tous les dégâts que fait les attaques AOE des autres persos, c'est sûr qu'il est en dessous. Mais lui, voilà, il va vraiment permettre de, par exemple, passer un tank. Un tank qui va vous bloquer pour toucher le boss ou quoi. Lui, il va vraiment vous le faire passer. Il va l'exploser sans souci. Et s'il touche un DPS, c'est LDP, s'il impose. Pareil pour les boss. Si les boss prennent l'attaque de Enzo, au tout début, vous allez éclater les boss. Après, il va résister. Après, les boss se succéderont. Ils vont quand même réussir à tanker l'attaque de Enzo. Mais la brûlure sera appliquée. Et s'il n'y a pas de support à côté, il mourra avec le temps. Voilà. J'espère que cette vidéo récap vous aura plu. L'avancée avance... L'avancée est correcte. On va dire, je suis niveau 29. On est au troisième jour, il me semble. Ouais, voilà, on est toujours au troisième jour. J'ai récupéré pas mal de gemmes depuis l'achat des 5000 pour acheter les tickets gâchats. D'ailleurs, les tickets gâchats, je les ai utilisés. Vu qu'on est sur l'event Paris Stone. Moi, je suis persuadé de prendre Paris Stone vu que j'ai Razor. Du coup, je les ai utilisés. J'ai eu tous les personnages A ici. En l'occurrence, aucun n'est intéressant à part Mélo Oron. Mais ça va surtout être en PVP pour réduire la furie. Il a un passif qui fait que la régénération de furie en face est réduite d'un tel pourcentage. Donc c'est pour ça que les gens aiment bien le jouer en support de lane. Parce que vos passifs de certains personnages sont actifs même en étant en support de lane. Ici, on a eu Shalna combat Tristesse. Même si peut-être qu'il peut être intéressant. Le fait de pouvoir se shield. En fait, si vous voulez, il va faire un shield sur toute l'équipe. A partir du moment où il y aura un actif d'un support en face qui va être utilisé. Je ne connais pas du tout le ratio d'absorption des dégâts. Et à mon avis, ça doit être assez faible pour qu'il soit aussi bas déjà dans la vie des joueurs. Et puis après, le reste, ce n'est pas très intéressant pour prendre jusqu'à une place dans l'équipe. Bref, ici, on a Knuckle. Donc un bon tank. Franchement, moi, j'aime bien. Il fait surtout des trous dommages. C'est une sorte de mi-tank, mi-bruiser. Un peu à la Jax. Il a justement lui aussi une arme contendante. Par contre, il ne va faire ça que sur du mono-cible. Il va pouvoir aussi Thunder, un break-death. Il va encore faire ça sur du mono-cible. Après, il va augmenter une sorte de passif quand vous l'awaken. Il va augmenter son attaque et sa défense d'un certain pourcentage. C'est pour ça qu'il n'est pas forcément très joué à haut niveau. Parce qu'on va surtout préférer des tanks avec une meilleure utilité. Que ce soit un interrupt, même un debuff à OE. Après, il est tanky. Vous pouvez l'utiliser à la place de Gon sans problème. Et après, si vous avez Uvogin ou lui. Parce que Uvogin, en soi, je le crache beaucoup dessus. Mais son stun est vraiment important. Je l'ai combattu en Even Arena. Et j'avoue que son stun, il m'a bien mis dans le malus. Donc, je pense qu'il est au même niveau que Uvogin. C'est-à-dire tout en bas. Voilà. Je pense qu'on a tout dit. Les prochaines vidéos seront tournées sur le compte principal, normalement. Et voilà. Je sors des fois des vidéos successives de ce compte-là pour vous tenir au courant. Parce que des fois, je fais des prises de décision. Et la prise de décision arrive à la fin de l'épisode et début de l'épisode 2. Du coup, vous n'avez qu'une partie. Et je n'ai pas envie d'induire en erreur les nouveaux joueurs. C'est pour ça que j'ai, pour l'épisode 1 et l'épisode 2, sorti les deux presque successivement. Pour ne pas mettre les joueurs sur une impasse. Merci à tous de m'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501